Nous sommes en présence de Jean-Jacques Forgette, qui après avoir fait ses études à l'École de protection des forêts et l'École des gardes forestiers, a travaillé pendant 30 ans au ministère des terres et forêts. Il va nous raconter son cheminement et le travail qu'il a effectué au cours de sa carrière. Jean-Jacques, toi et toi. Moi, je voulais parler un petit peu du concours de circonstances qui m'a emmené à Saint-Laure-Nord avec ma famille. Mon père, mon grand-père et mon père avaient un coberce à Sainte-Lucie de Doncaster depuis longtemps. Puis, ils fournissaient à peu près tous les chantiers de la région de Saint-Laure-Nord, Saint-Jean-Vite, un petit peu partout. Même qu'il y avait les coberces de chevaux aussi. Puis, dans l'année 1929, ça a été de la grosse crise. Là, aux fêtes, personne n'a payé. À la fin de l'année, les contracteurs n'étaient pas payés par les grandes compagnies comme CIP et Consol. Ça fait que mon père, dans l'année 30, a été obligé de faire faillite par du son magasin, par du son commerce. Puis là, ils ont décidé de s'emmener à Saint-Laure-Nord parce que mon père avait un commerce un peu de tout, mais il était boucher de métiers, lui. Étant donné qu'à Saint-Laure-Nord, il y avait une ouverture pour un boucher chez La Chapelle d'Alten, ça fait qu'on s'est emmené à Saint-Laure-Nord. Moi, j'ai eu le nomment de Saint-Laure-Nord le 11 juin 1930. Puis, j'ai cheminé à Saint-Laure-Nord tout le temps mes études à Saint-Laure-Nord. Puis, j'ai eu la chance, de mes 11 ans, d'aller à 14 ans, de rester au prospitaire de Saint-Laure-Nord. Parce que ma soeur était ménagère, puis moi, je faisais un petit peu de tout, là, tu sais. Monsieur le curé Réginbal, qui était là depuis ce temps-là, depuis longtemps. Ça fait que j'étais heureusement orienté, parce que ça n'en prenait rien pour ma famille. Moi, j'étais le quatrième, le septième de la famille, le quatrième des garçons. Puis, ça prenait un prêtre. T'es têdu. Ça fait que là, je restais au prospitaire, puis j'ai côtoyé les prêtres, là, de 11 ans à 14 ans. C'est comme ça que je montrais des photos, là, avec le curé Réginbal, puis mon père. Avec la pancorde du curé en avant de l'église. Puis, moi, je faisais le tour de l'église avec pour ma parade à conduire. Là, j'avais 12 ans à ce temps-là. Après ça, encore ici, là, j'ai ma soeur, mon père, puis ma mère, qui étaient là aussi. Puis, malheureusement, j'ai eu la malchance de perdre mon père en 1943. Il avait 45 ans. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de docteur à Saint-Laurent. Dans la nuit, mon père ne filait pas depuis un escousse. Mais dans la nuit du 17 de décembre, là, il était malade pour vrai, là, tu sais. Là, il ne pouvait plus... Là, ma mère a dit, va, chez M. Lachapelle, parce que mon frère, bon, il était marié avec une demoiselle Lachapelle. Puis, il y avait quasiment un que lui qui avait une auto, là. Fait que là, les chemins commençaient à être ouverts, là. Parce qu'anciennement, quand j'allais au séminaire de Mollorier, dans les années un peu avant, c'était le snowmobile. Je voyais un snowmobile jusqu'à Sénégal. Là, je prenais le train, je montais vers Mollorier. Puis, là, mon père a descendu à Sénégal. C'était le docteur Charbonneau, là, le frère des Charbonneau qui était à Saint-Laurent. L'ancien boulanger, là, M. Roland Charbonneau. C'était son frère qui venait à Saint-Laurent en entant faire du service. Là, il a dit, vite, vite. Il a dit, appelle à l'Hôtel Dieu. Descends-là à l'Hôtel Dieu. Il y a une part de site qui est péritonique, qui est crevé. Puis, malheureusement, avec l'état des chemins dans ce temps-là, puis tout est arrivé trop tard. Ça fait qu'il n'a pas passé son opération. Ça fait qu'il est mort à 45 ans. C'était pas vieux. Mais moi, j'ai eu la chance, là, après ça, j'étais bien proche de mon père. Puis, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Mais là, j'ai eu la chance, après ça, de rester au prosphitaire, là, puis de côtoyer les prêtres. Là, j'ai fait mes 4 ans, de 11 ans à 14 ans en prosphitaire. Après ça, de 14 ans à 18 ans, j'ai été au Cimilain-Molaurier. Mais durant l'été, je travaillais pour Consol avec les arpenteurs. Quand on parle de Raymond Sigouin, le père de Mme Raymond, qui était l'arpenteur de Consol, je travaillais avec lui sur le chemin qui mène du lac Croche-Calibour, en allant vers le dépôt-ciprès, qu'on voit ici, sur une photo, là. J'avais ça ici, dans quelque part. Je vais la sortir tantôt, justement, ici. Ça, c'est le dépôt-ciprès qui était le grand cas. On était, des fois, on était 500 hommes, là, qui étaient à l'entour de ça. Puis, l'été, je travaillais avec les arpenteurs à localiser le chemin puis la surveillance des travaux, le déboisement un peu. Puis, je faisais ça dans l'été. C'était un peu ça, là. Moi, c'était bien beau d'être chez le prêtre, mais j'avais envie des grands espaces. Puis, je pense que je voulais aller en foresterie. Fait que là, après ma quatrième année au séminaire, là, les abbés, le directeur de Bolloyer, il a dit, là, il faudrait que tu nous remettes un peu de temps, là. Fait qu'attends que tu es ici, ça ne te va pas coûter une seule noire. Je te vais te faire instruire. Là, on va te payer une année d'école normale à Montréal. Tu vas enseigner pour nous autres, à l'école. Tu vas nous remettre un an. Mais, c'était pas une méchante idée, mais là, j'ai profité d'un an d'école normale à Montréal. Mais, c'était pas... C'était pas ma vocation. Puis, là, j'étais en dilemme entre devenir un technicien en forestrie ou un ingénieur. Parce que, là, je pouvais rentrer à l'université pour devenir ingénieur. Mais, comme je voulais travailler réellement en forêt, là, je voyais tout le temps, là, le paquet d'ingénieurs qui étaient quasiment toujours dans un bureau, là, dans un bureau à Montréal ou dans un bureau à Québec. Puis, il dit, moi, je veux rester technicien en forestrie puis travailler réellement en forestrie. Ça fait que c'est ça qui m'a arrivé avec ma carrière en forestrie. OK. Ça fait que, là, on peut commencer avec ma carrière en forestrie. Là, après mon année d'école normale, j'ai décidé d'aller faire mon cours de garde forestier à Duchesne. Là, j'ai fait une année à Duchesne. Puis, après ça, je voulais m'orienter vers la voirie forestière. Là, j'ai eu la chance, d'abord, de rentrer avec console. Étant donné que j'étais là déjà depuis 4-5 ans comme étudiant l'été, là, j'ai rentré au stout de sortie d'école, j'ai rentré avec... avec la console-là d'une belle touche. Là, avec eux autres, après, j'ai fini mes cours en 51. Je suis rentré en console puis j'ai resté là pendant 10 ans. OK. Là, j'ai fait toutes sortes de choses, là. En fait, j'ai été me chercher beaucoup, beaucoup d'expériences. Et là, j'ai eu la chance, avec la compagnie console, je suivais les opérations forestières. Je faisais beaucoup, beaucoup d'inventaires l'été. D'abord, j'ai eu la chance de travailler au nord de Saint-Michel-des-Saint sur toutes les grandes rivières. Puis, des connaître, puis de m'orienter. Quand tu disais que tu faisais l'inventaire... Je faisais l'inventaire, c'est ça. C'était le bois qui était prêt à couper, les quantités, etc. Puis, chaque printemps, après les opérations forestières, j'avais la chance de m'en aller travailler pour un mois ou deux à grand-mère, au bureau de Consolid-Batter. C'est là que j'ai pris mon expérience. Puis, j'ai travaillé beaucoup, là, dans cette période-là, pour... surtout sur les capes forestières. Surtout pour m'orienter sur différents domaines de la foresterie, puis surtout dans la voie-rille forestière. Comment construire un chemin forestier, comment l'orienter, travailler sur les photos aériennes. Surtout les photos aériennes. Parce que c'est la barre, là. C'est la barre. Ça, j'ai fait ça. Ils m'ont payé des cours un peu à Québec. J'ai eu la chance de retourner à Québec. J'ai pas fait un cours d'université, mais j'allais quand c'était le temps des travaux forestiers de passer des stages. Ils m'ont envoyé passer des stages, encore, là. C'était toujours des stages de trois mois, à peu près, là. C'est surtout les stages de pratique. C'est ça. Puis là, c'est sûr qu'à ce temps-là, j'ai eu la chance de travailler avec des gars d'expérience, comme Henri Sigouin, Victor Markman, tous les gars qui étaient déjà là depuis un certain nombre d'années. Après ça, ici à Saint-Dona, avec l'arrivée de Marcel Ayotte, tout le monde a connu Marcel Ayotte, parce que ça a été notre ancien maire à Saint-Dona pour un certain nombre d'années. Mais lui, Marcel Ayotte, il est arrivé avec ses bulldozers et ses camions de l'Abitibi avec un nommé de l'Iri qui était contracteur. Fait que là, c'était en 1955, ça. Fait que ça, en 1955, ça a été quasiment à la fin du flottage des bois sur les rivières. Là, lui, les bulldozers ont rentré, la mécanique rentrait en forêt. Fait qu'on commençait à faire des bons chemins pour opérer ça. Puis là, on a arrêté complètement, on a arrêté complètement de faire le flottage des bois. Moi, j'ai été le dernier, avec Victor Markman, de faire tous les ruisseaux au nord de Saint-Dona. On a parti de la Diable. Quand on parle de la Diable, c'est encore des 10, 12 kilomètres au nord de Saint-Dona. On a fait de la rivière au en haut jusqu'à dans l'Assomption, à Grappetrie. Là, on faisait l'inspection pour savoir si ça voulait la peine de faire un nettoyage, si ça voulait la peine de faire ramasser tout le bois. Fait qu'on a évalué ça. Ça a été, en fait, la période qu'on a travaillé le plus dans nos rivières pour les protéger. OK. Là, je voulais montrer mon cours en foresterie. C'était mon premier cours en foresterie, les photos, avec le groupe que j'ai travaillé là. J'avais inclus ici, le petit message que j'avais eu de mon amène Louis-René Padneau, notre chef de district que je t'ai fait parvenir. C'est ça. C'est ça. Un hommage. Un hommage. Un hommage. Oui. J'ai dit, M. Padneau, j'ai dit, pour un... là, lui, il est rendu quasiment de mon âge, 87 ans. J'ai dit, vous êtes encore bons, il écrit des bonnes lettres. Oui. C'était très bon. Lui, René Padneau, ça a été notre chef de district à Montréal les 30 ans que j'ai travaillé au Théâtre des Vorets. OK. Oui. Puis là, c'est sûr que c'est un peu dans ce sens-là, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai... j'ai laissé, comme j'expliquais là, j'ai laissé la compagnie pour... pour aller travailler pour le ministère. C'est ça. Là, étant donné que les opérations de la compagnie se dirigeaient vers l'honneur de Saint-Michel-des-Saints, je voulais me rapprocher de Saint-Lona. Puis là, il y avait un concours d'inspecteurs, ils appelaient ça les inspecteurs à ce temps-là, les futurs gestionnaires. j'ai commencé à travailler, j'ai lâché la console puis je me suis... En fait, avant d'arrêter pour la console, j'ai été m'inscrire au concours de remplacement. Le bureau des Tins-les-Forets était à Randon. Il y a 3-4 employés, puis le type prenait sa retraite. Moi, j'ai appliqué sur le concours, je suis allé passer les concours, puis j'ai obtenu le poste. Là, les 2-3 premières années, j'ai resté à Randon. Je me rapportais là à Randon parce que le bureau était là. Après ça, j'ai venu à bout de faire déménager le bureau vers Saint-Lona. C'est comme ça qu'on s'était dit qu'on est plus proche des opérations. Le bureau de Saint-Lona, il était situé... Là, nous autres, moi, quand j'ai déménagé le bureau de Saint-Lona, j'ai été 2-3 ans que j'avais le bureau ici, dans mon sous-sol. On était 3 employés dans ce temps-là à peu près à Saint-Lona. Il y avait 2 types qui travaillaient l'été sur la protection des forêts, donc M. Labelle. Puis on avait 2 types qui travaillaient avec nous autres sur la vérification puis le suivi des coupes de bois. Après ça, on a loué le premier secteur, là, sur l'emblacement de l'ancienne... l'ancienne... pas caisse populaire, mais l'ancienne banque. L'ancienne banque provinciale à côté de l'épicerie Madone. Absolument, oui. On a été là, nous autres. On a été là pour 4-5 ans. Après ça, en mesure que les opérations ont grandi, parce que là, on avait un petit peu plus de budget, on avait un peu plus d'employés, on faisait beaucoup d'aménagements en forêt, on faisait des camps étudiants, on faisait toutes sortes de choses. Là, on est allé sur la rue Aubin, on avait loin un bureau, là. On était déjà rendus avec l'été, on était 12 à 15 employés, puis l'hiver, on était 7 à 8 employés en permanence. Puis là, c'était un petit peu tout ça, là. C'est un petit peu tout ça qu'on faisait aux Hôtels des Forêts. OK. Oui. Et ça, c'était... c'est un hommage encore, là, par le ministère. Hôtels des Forêts. En 90, on avait eu une rencontre, là, les 25 ans et plus. Moi, ça faisait 30 ans que j'étais au Hôtel des Forêts, puis on m'avait donné ce document-là. OK. Puis là, je voulais expliquer, là, dans ça, si on fait le suivi de ça, on commence par l'organisation des camps étudiants. OK. L'organisation des camps étudiants, là, ça a commencé tout de suite dans les années 60, ça. on faisait des camps étudiants dans la région de Saint-Donard, Saint-Côte, Notre-Dame-le-Merci et de Cherté. Durant plusieurs années, à partir de 60, consistait à faire de l'aménagement à forêt, des sentiers de nature pour donner accès aux meilleurs sites. même qu'on a monté dans la région de Saint-Côte, on a monté des camps étudiants sur la table pendant 3 à 4 ans. On regardait une trentaine d'étudiants puis là, on faisait différents travaux. On faisait surtout de l'aménagement en forêt. Ces étudiants-là, est-ce qu'ils étaient payés? Ces étudiants-là étaient payés. On est d'abord, on organisait des camps étudiants, on avait engagé un cuisinier, on a eu des années 30, des années 40. On organisait ça, ils étaient tous sous la table. Ils travaillaient pendant 2 mois. Ça venait un petit peu partout de la région. Ça, c'était engagé par un organisme qui était, c'était relié aux étudiants. OK. Vous avez travaillé aussi avec les techniciens forestiers. Nous autres, c'est des techniciens forestiers. moi, je m'organisais dans l'organisation de camps, je m'organisais le budget, parce que j'avais beaucoup d'autres sortes de travaux, parce que dans ce temps-là, j'avais la protection des forêts aussi, qu'on va revenir dessus un peu plus tard. Nos techniciens forestiers, ici, à Saint-Donat, ça a été en partie M. Michel Litché, Jean-Claude Duval, Laurent Normandeau, et quelques-uns d'autres. Un d'autres, ils suivaient les travaux dans différents domaines. Il y en a qui étaient dans l'aménagement, il y en a qui étaient dans les récoltes de côtes. On faisait beaucoup de récoltes de côtes forestières. On connaît des peuplements, on avait des vergers, qu'est-ce qu'on avait des vergers à graines de différents essences d'arbres. Les épinettes rouges, les épinettes blanches, les pins rouges, pins blancs, pins gris. On avait des vastes régions pour récolter ça pour les entretenir. OK. Ça se trouvait être des employés du ministère? Ça, c'était... Les autres, c'était tous des techniciens qui étaient employés du ministère qui ont été là pendant des 25 à 30 ans. C'est des gens que j'ai côtoyés à peu près tout le temps qu'ils sont rentrés un petit peu après moi, mais que j'ai côtoyés et qu'ils ont resté là pendant longtemps. OK. Ouais. Puis à Saint-Laure-Nord, avec les étudiants, on a travaillé sur les grands sentiers qu'on a fait d'aménagement comme le Mont-Sourir. Ça a été fait dans ce période-là. Localisation, puis travaux de dévoisement, puis des chiatures. On a travaillé aussi sur le Mont-Ouareau. OK. On a travaillé aussi sur le Cap-de-la-Fée. On avait fait, comment je t'expliquais, on avait fait des montées. À l'instant-là, c'était beaucoup, beaucoup... C'est touristique. Oui, à plein ça, oui. OK. Ça, en 60, je ne sais pas si on va y revenir tantôt ou parce qu'il y a eu du développement de villégiature qui a commencé dans les années 60. Oui, justement, là... Je reviens un petit peu après ça parce que là, moi, je suivais un peu que c'est qu'on faisait ici. Dans ça, on avait l'organisation des camps étudiants, l'opération 2000, l'implantation de sentiers de motoneige, puis les développements de villégiature aussi, tu sais. OK. Ça, les camps étudiants, on a passé pas mal au travail. OK. L'opération 2000, ça, c'est... Ça a été d'abord inauguré pour donner de l'ouvrage, surtout, pas au chauveur, aussi, mais surtout au bien-être social. OK. On avait des camps étudiants organisés à Rivière-Michel, on avait des camps étudiants à Saint-Côme, puis on avait un autre à Saint-Michel-des-Saint, puis là, avec nos forestiers qui nous suivaient les travaux, là, donc, encore M. Ritchie, M. Normandeau, puis Jean-Claude Duval, on venait travailler ces gars-là pendant huit mois, du printemps à l'automne. Là, on faisait de l'aménagement forestier. Parce que, si on se rappelle, à Rivière-Michel, on a eu des grands... on a eu des grands vents, là, des grands windfalls, puis là, on a tout oublié de faire des coupes à blancs. Il a tout coupé, tout le bois était en terre. Fait que là, on a tout coupé, on a détoyé, puis on reboisait, là. On reboisait quasiment un million de plants par année dans ce temps-là. Dans ces grands vents-là, c'était surtout les... le sapin, l'épinette, le feuillu, lui, lors des grands vents, il restait en place. C'est ça. C'est surtout de voir... C'est là qu'on a fait des chantiers, puis après ça, on fournissait le bois d'un moulant-ci aussi. On a fait ça, on a fait ça pas mal longtemps sur une période de 4-5 ans. Après ça, avec les étudiants, on pouvait, après que nos arbres, nos plants étaient en terre, on faisait du nettoyage pour permettre à ces petits plants-là de grandir. puis le remboisement, ça a été pareil. Le remboisement, on a fait, dans la période de remboisement, on a engagé encore un autre 10-15 ans. Puis on avait beaucoup d'étudiants qui venaient nous faire de l'aide. Faire des travaux. C'est ça. OK. Dans le coin de, dans le coin de Saint-Dône-Nord, est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits? Beaucoup de préparations? Dans le cas que je l'avais un petit peu expliqué, on avait fait des coupes, dans ce temps-là, des coupes à Rivière-Michel, pas mal. Après ça, on avait fait des coupes pas mal dans le parc du Mont-Tremblant par exception. Parce que, si vous vous rappelez, on avait des grandes épidémies de tordeuses à bourgeons d'épinettes. Le bois était pratiquement mort, surtout le sapin. Fait que là, on faisait des coupes pratiquement en blanc. Là, nos forestiers identifiaient les secteurs de coupe. ils roubonnaient toutes les belles épinettes qui n'étaient pas trop attaquées par la tordeuse pour les conserver, pour faire des arbres plus, pour faire des semenci. Mais là, toutes les autres, surtout, que c'était 80% sapin-épinettes, c'était tout à terre. Est-ce qu'on pouvait s'en servir pour faire du bois d'oeuvre? C'est encore bon. Là, il fallait le couper, mais là, c'est encore bon. On fournissait les moulins aussi comme sur tout Iriopel à Tchorcey dans ce temps-là. Les autres, on fournissait un autre tirier aussi qui était vers Saint-Jovic. Mais là, on a fait de la voirie forestière, on a fait les chemins. Puis là, on avait commencé à travailler pour faire nos chemins avec, pas seulement des bulldozers, on travaillait avec des pelles mécaniques puis des bulldozers. Parce que la pelle mécanique, ça nous servait de passer des trous chaque bord du chemin pour enterrer toutes nos branches, toutes nos mauvaises roches, toutes nos mauvaises souches puis sortir du bon stock parce que là, on faisait des bons chemins, surtout dans le parc puis éventuellement, ça va venir le parc puis c'est là qu'il est aujourd'hui. OK. Si on parle dans le temps, c'est-tu le parc Joliette? L'instant, il y avait la réserve, la zone de réserve Joliette qui a été fusionnée parce qu'avant ça, on s'était séparés. il y avait le parc Mont-Tremblant plus au nord puis après ça, il y avait la Zeclaville qui était le secteur d'en bas. OK. Si on se rappelle. Oui, oui. OK. Là, on pourrait parler un petit peu si je suis un peu mon nom. Oui, vas-y, encore moi. On va parler de l'implantation sans guillemotoneige. En 80, j'ai eu des budgets pour travailler sur le sentier de motoneige du Mont-Séau-Elfride-Laurier à Mollaurier avec les 10, 12 clubs qui étaient suivants, si on parle de Saint-Levite, Labelle, un peu tout ce secteur-là, Saint-Laure-Nord, Saint-Côme, de Chursey pour relier tous ces secteurs-là. On doit avoir fait, je n'ai jamais calculé en kilomètres parce que chaque secteur, on avait à peu près 25 à 30 kilomètres de fait. Fait que là, on a déboisé, on a travaillé avec les clubs, on a fait ça pendant deux ans. Ça, c'était tout sur les temps de la couronne? Toutes les temps de la couronne. Puis les temps des particuliers, ça, c'est arrangé avec les clubs. Les proches des paroisses, chaque club avait déjà des clubs qui étaient des fins implantés. Fait que là, on travaillait avec eux autres puis nous autres, on déboisait surtout sur les temps de la couronne. Puis là, on a eu le premier ski-doseur qu'on avait loué de Mont-Laurier pour s'emmener vers Saint-Laure-Nord-Saint-Gabriel. OK. Ça, c'était dans les années 80. Ouais. OK. Après ça, j'imagine qu'il y a eu le développement de la villégiature. Ouais, le développement de l'autre villégiature à Saint-Laure-Nord-Saint-Michel-des-Saint-Chorsé. Là, c'est assez et là, si je me rappelle, à un moment donné, M. Penneau, à Montréal, il m'appelle, il a dit « Prépare-toi et demain, on va à Québec. » Ça, c'était, si ma mémoire est fidèle, peut-être 79 à peu près, 78-79. Il dit « On va à Québec. » Mais là, il dit « Descends à Montréal, on va te garder nos plans puis on va voir si on peut les accommoder. Ou si on peut surtout s'accommoder, les autres. » Fait que là, moi, j'ai dit, je faisais longtemps que je travaillais avec les arpenteurs. D'abord, j'avais fait ça comme arpentage pas mal. J'avais déjà mon développement touristique, c'est, j'en ai pas parlé tantôt, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Fait que là, moi, j'avais déjà une centaine de lots d'organisées, là. Une centaine de lots qui étaient prêtes à recevoir de la voirie forestière. Puis, d'avoir, voir, j'appelais ça toujours voirie forestière, mais relier à la voirie développement touristique. Quand tu parles d'une centaine de lots, c'était dans quel coin, ça? Tous les lots, tous les lots un petit peu arpentés, tous les lots qui étaient déjà arpentés, si on regarde ça un petit peu sur les blancs ici, là. Tu vois-tu tout? Combien d'intains? On avait déjà, on avait déjà, on avait déjà, ici, le lac Sylvain, là. Oui. Puis, on avait le lac Sylvain qui était fait, puis on avait le lac Croche, hein? Qui était déjà arpenté pour pouvoir le développer. Là, nous autres, on avait, moi, j'avais demandé depuis des années de faire des plans, tout ça, on a fait subdiviser ça de la rivière Warhol, en partant du lac Croche, en descendant vers Notre-Dame-la-Mercie. OK. Après ça, on a fait ici, là. M'excuse, c'est sur le chemin Saint-Guillaume, ça? En plein sort. OK. Oui. Après ça, on avait fait, là, moi, j'avais prévu faire un chemin entre le lac Croche, ça, on se rappelle, il y avait ici, là, la petite pisciculture. Oui, la Camido. La Camido, puis on s'en allait vers Baribour. OK. Fait que là, on avait tous ces lots, là, de Ville-les-Jâtures, on avait une quarantaine de lots de fêtes, plus les lots qu'on a fait en allant vers le Baribour. OK. Après ça, ici, on avait nos lots, ici, qu'on a fait en profondeur, là. Loire-Ou-Nord. Sur Loire-Ou-Nord. J'avais des amis qui étaient au bel téléphone par l'hydro. Puis là, j'ai dit, moi, je fais les chemins, mais on va avoir les poteaux tout de suite de l'hydro puis d'électricité, sans que ça ne coûte une seule. Fait que ça s'est fait quasiment dans le sport de deux ans, tout de suite, avant qu'on mette les lots en circulation. OK. on avait déjà les poteaux qui étaient allés, l'électricité était montée, le téléphone. Fait que... Là, quand j'ai descendu à Québec avec M. Pennau, là, notre directeur général à Québec, il dit, là, ici, on a un million. Un million qu'il faut dépenser dans deux ans. Qui est prêt? Bien sûr. Moi, je me lève la main. Il dit, moi, j'ai au-dessus de 100 loutes prêtes, là, qui sont parés à louer, mais ça prend de l'argent à faire des routes. C'est comme ça qu'on a fait le chemin Pennau. Tous les petits chemins qu'on voit, on a fait, on a tout relié ça. On avait commencé à travailler ça dans les années 80, puis deux ans après, on avait passé au travers de tout ça. OK. Mais le lac Sylvain, lui, il a été développé avant ça, au lac Sylvain. Le lac Sylvain, moi, quand je rentrais au ministère en 60, il était déjà fait. C'est ça. Les chemins étaient en partie faites. Fait que, nous autres, on n'a pas à dépenser d'argent dans ces chemins-là, parce que c'était déjà fait. Les chemins, ils ont été fait par les gens, les propriétaires de chaque lout. Absolument. Absolument, oui, ça a été fait parce que les louts étaient loués en 60. Oui. Puis nous autres, quand on a eu nos argents, il fallait dire que l'argent a été dépensé dans les secteurs nouveaux arpenteurs. OK. C'était tous les nouveaux arpenteurs qui étaient là. OK. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. ça a amené de l'eau au moulin dans Saint-Dona. Ça a fait de bouger. Ça a fait de bouger. Si tu veux, d'abord, ces louts-là, c'est sûr que pas tout le monde qui était d'accord avec ça parce que les gens qui étaient embordus, les gens qui étaient embordus commençaient à dire « Ben là, on va avoir trop de monde», mais ça a accommodé tout le monde. on a loué ici à Saint-Dona, je pense qu'on a loué 75 lots dans l'espoir de 3-4 ans, ça s'est tout loué à pratiquement. C'était des nouveaux arrivants. Oui, oui, oui. Parce qu'on avait fait un petit peu de l'eau en bordure aussi au lac Sylvère, si on se rappelle, dans un bloc. Oui, malgré que le lac Sylvère, lui, c'était… Non, pas le lac Sylvère. Non, parce que lui, il s'est développé en allant vers le baribou. Quand c'est devenu accessible, je pense qu'il y avait eu des rencontres au Palais du Commerce. Je pense qu'en l'espace de quelques jours, les lots étaient toutes attribués. Non, ça s'est toutes, toutes attribués. Il faut dire que c'était un lac un peu exceptionnel. C'est ça, c'est ça. Il ne s'appelait pas le lac Claire pour rien, mais c'était un lac bien possible. Parce que les routes, ça, c'était un petit peu avant que j'arrive, je pense que les routes de la municipalité doivent avoir partagé un peu. Ils ont eu des argents un petit peu pour faire ces routes-là, mais la grosse partie a été payée par les gens. C'est ça, c'est ça. Chacun payait son goût. Absolument. Bon. Là, on était dans le goût de quatre heures vingt. Voilà, là, c'est ça. La villégiature, en fait, ça a été plus tôt, nous autres, on a... Moi, j'ai travaillé fort avec M. Penneau pour avoir des abords sur ces arpentages-là. Puis après ça, on a été chanceux un peu d'avoir le budget pour faire les routes. Parce qu'on a fait, pendant deux ans, on a fait beaucoup. Ça donnait accès à tous ces secteurs-là. Voilà. Voilà. puis là, je voulais peut-être parler un petit peu à ça. Je suis un peu le détoileur. Ça, ça touche un peu moins Saint-Dona. On peut-tu en parler pareil si on parle de l'ouverture de la vanoine, là? Ben oui. Ben oui. On y va. Parce que moi, je travaillais autant dans les 15 dernières années, je travaillais quasiment autant à Saint-Michel-des-Seins qu'à Saint-Dona. Parce qu'on avait notre bureau de Saint-Dona. J'avais développé dans différents secteurs d'activité des chefs d'équipe qui travaillaient un peu partout. Puis moi, je me partageais un peu avec Saint-Michel-des-Seins- Saint-Dona. Ouais. Puis lorsque j'ai rentré au ministère, pas longtemps après, là, une dizaine d'années après, on a parlé un petit peu de... On a parlé un petit peu de faire l'ouverture du chemin vanoine. OK. Moi, j'ai travaillé là-dessus. D'abord, quand j'étais avec Consol, j'avais commencé à faire des travaux de chemin sur carte avec photo aérienne. On était déjà prêts un peu, là, tu sais. OK. Puis lorsqu'on a décidé d'y aller, là, avec deux forestiers, moi, j'étais monté à Vanoine en avion. Puis là, on a pris deux mois. On est parti de Vanoine puis on s'est emmenés vers Saint-Michel-des-Seins à Raquette. Parce que ce qui est arrivé, c'est que l'hiver, on va deux fois mieux, là. Ah oui. De celui, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ça fait qu'on va deux fois mieux jusqu'à ce qu'on va. Puis nos tracés étaient déjà faits, tu sais. OK. On allait le barqué, le Roubanais, puis le barqué. Le tracé, t'as-tu fait sur ta partie de carte aérienne au départ? t'as fait par photo aérienne. Photo aérienne. Moi, j'avais eu la chance de travailler là-dessus d'abord avec console. Puis lorsqu'on a décidé de faire ça l'année d'avant, j'avais encore été au bureau de console à grand-mère, passé un mois et demi, deux mois, puis on avait travaillé avec les photos aériennes pour avoir les meilleures places. OK. Surveiller les bas-fonds marécageux, les montagnes, les gros cours d'eau, ça nous cravasse des bons cours d'eau. Je voulais pas faire des ponts, puis des ponceaux. Ça fait qu'on avait tout prévu ça. OK. Puis avec les Indiens, eux autres, ils frichaient l'arrière de nous autres, surtout pour passer en motoneige. Parce que là, lorsqu'on faisait 3-4, 3-4 kilomètres par jour, des fois plus, des fois moins, je voulais revenir au campement. puis avec les motoneiges pour pouvoir venir au campement. OK. Ça fait que ça nous a pris deux mois à faire ça. Après ça, dans l'été d'ensuite, on a eu la chance d'avoir un peu d'hélicoptères. Parce qu'on avait un nouveau contracteur qui était venu des frères Cossette, qui était venu s'établir à Saint-Michel-des-Seins pour faire du panneau gaufré, avec des essences un peu secondaires, comme du trempe, puis du sèvres, pas du sèvres, mais du trempe puis du bouleau. Du bouleau, oui. Puis là, avec eux autres, on pouvait regarder pour, juste qu'ils voulaient aller chercher les forêts, juste qu'il y avait des meilleurs sites, puis en même temps, moi, j'en profitais pour faire des corrections sur mon chemin aussi. OK. Parce que c'était du long de ce chemin-là qui était les meilleurs sites pour avancer le bois, tu sais. OK. Fait que là, après qu'on a eu fini ça, l'année d'ensuite, deux ans après ça, la console, on a donné le contrat à la console puis ils ont construit le 55 kilomètres de chemin. En fait, c'était plus que ça, il y avait un autre 20 kilomètres, mais les anciens chemins étaient faits. C'était les anciens chemins de club qu'on a améliorés. OK. Ouais. Ouais, fait que ça faisait de l'action, ça? Ouais. Ça, la console, c'était surtout du bois de papier. Ouais, la console, dans ce temps-là, il faisait du 4 pieds. OK. Il faisait le 4 pieds puis le mounancy de Saint-Michel-des-Saint, lui, il faisait surtout, il faisait un peu de boitillage dans le bois mou, mais il faisait surtout, là, il ramassait le trempe et le boulot parce qu'il faisait du papier, il faisait du panneau gaufré. OK. puis il faisait aussi du siège, c'est un peu. Puis la console a fait ça, pendant des années, on pourrait quasiment dire que en 85, 90, là, on a quasiment lâché de faire du 4 pieds. parce que le bois était emmené dans les moulanciers puis là, les moulanciers, toutes les résineurs, c'était du copeau. OK. Donc, ils se servaient du copeau pour faire du papier. Du papier. Oui. Puis le bois franc, il était-tu coupé autant? Le bois franc, on s'en servait, oui, parce que les beaux secteurs de bois franc, là, lorsque les Cossettes faisaient du panneau gaufré avec le boulot puis le trempe qui n'était pas trop bon pour le siège, même un peu, le beau brisier puis l'érable, ça s'en allait en bois de siège. OK. À Saint-Émilie-de-l'Energie, là, qui avait un moulanciers, là, ils faisaient du spécial. Eux autres, ils font beaucoup d'exports, là, un peu partout. OK. Puis ça existe encore aujourd'hui. Dans les années 60, c'était déjà là, ça, tu sais. OK. Ouais. Donc, il y a-tu d'autres choses qu'on oublie, là? Bien, moi, je voulais montrer, ça, ça a été dans 30 ans de service au ministère, là, avec des confrères, des gens du bureau à Montréal, des gens du bureau à Québec. On avait eu ça, une petite rencontre, là, pour nous saluer. OK. René Labelle, est-ce qu'il est sur cette photo-là? Non, M. Labelle, M. Labelle, malheureusement, M. Labelle n'a jamais eu la chance d'aller peut-être faire ses cours en foresterie. OK. On peut le dire qu'il a appris ça, c'est ça. C'est ça. M. Labelle, il est arrivé ici dans 16 ans, lui. OK. Fait qu'il a travaillé pour Saint-Maurice Forest, là, il a commencé Gardien de Tours. Les premières années, il était Gardien de Tours. Fait qu'on va voir ça dans les documents tout à l'heure, un peu, là. OK. Je pourrais les sortir, moi, les sortir, les documents, j'ai un beau petit document, là, qui est de Saint-Maurice Forest. D'ailleurs, on peut parler un petit peu de Saint-Maurice Forest Association, Protection Association. C'est ça. C'est ça, en fait, nos cours en protection des forêts, ça, c'était des stages. On a fait des stages pendant 2-3 ans, des stages de 3 mois, dans différentes périodes de l'année. OK. Là. Bon, c'est bon, ça. Puis, ici, c'est pas mal nombreux, quand même, hein? École de protection des forêts, Moi, j'étais quelque part là-dedans, ici. Fait que ça, c'était-tu, en termes de garde de feu, ça? Oui, ça, c'était la protection des forêts. On avait 2 stages, là-dedans. On avait la protection des forêts pour le feu, surtout. OK. On avait la protection des forêts au point de vue conservation. Des coupes de bois, on avait fait 2-3 stages, pareil, là. OK. On suivait les coupes de bois d'autres proches, puis pour pas, les coupes à blancs, on voulait arrêter ça le plus possible, à part, dans des périodes, comme on avait dit tout à l'heure, là, les grands vents, les grands hauts-ne-forts, les épidémies qu'on était obligés de faire, là. À ce moment-là, la faune, est-ce qu'il y avait une préoccupation pour la faune? Aussi. Ça commençait. Aujourd'hui, c'est ensemble, en tête des forêts faunes, c'est ensemble. On commençait, là. OK. Parce qu'on surveillait les endroits, jusqu'à les chevreuves, jusqu'à les orgnos, puis même d'autres, d'autres, pour pas les déranger trop. OK. qu'on surveillait. Tu y vois la chasse des braconniers? Un peu. C'était surtout les gammes de chasse, parce que c'était séparé, dans ce temps-là. Mais quand on marchait dans le bois, nous autres, puis qu'on surveillait les braconniers, c'était notre chum, des gammes de chasse. On les avisait. Aller dans tel coin, là, il y a des braconniers, là. parce qu'en fait, c'était des castors. C'était un peu toutes les eaux de bête de la forêt aussi qu'on surveillait. Ouais, ouais, ouais. Quand on parle de Saint-Maurice, ça, je pense que ça avait été fondé. Bon, la Saint-Maurice-Forest, justement, ici, c'est un petit... Aller, Michel, ici. La Saint-Maurice-Forest, le gars, il sait que j'ai un petit document pour M. Labelle, c'est pas d'hier, ça. C'est 1930. C'est 1930. Ça. Le porteur, M. René Labelle, a travaillé dans Saint-Maurice-Forest pendant cinq années consécutives comme assistant, inspecteur et comme garde régulier et a donné entière satisfaction. C'est bon, là? M. Tellier puis Fecto? Pedneau? Signature Tellier? Ah, M. Maurice-Tellier puis c'était son titre, ça, là. Ah, inspecteur. Oui, ça. M. Tellier, inspecteur. OK. Parce que M. Tellier, lui, lorsque j'ai rentré à la console, moi, les premières années, parce que je pense que si ma mémoire est fidèle, c'est peut-être en 50 que Saint-Maurice-Forest a arrêté puis ça a été que c'était Tèses et Forêt qui a pris la surveillance des forêts. OK. On faisait la protection des forêts. Parce que moi, quand je rentré au gouvernement 60, on faisait beaucoup, beaucoup de protection. OK. parce que la Saint-Maurice, elle, je pense qu'elle a été, la Saint-Maurice, je dis bien, a été fondée en 1930, hein? Si je me souviens bien. Non, c'était, c'était, avant ça, peut-être. Non, en 22, regarde, M. Labelle, M. Labelle, en 1930. Oui, ça, c'était en 1930, mais ça faisait déjà 5 ans qu'il était là. en 1922, ils étaient déjà là, les autres, la Saint-Maurice-Forest, mais je n'ai pas trouvé dans le rapport, là, j'ai venu à vous de mettre la main là-dessus. Je m'excuse, je l'ai. 1912. 1912, bon, c'est ça que je cherchais. Oui. 1912, puis ça couvrait le territoire qui s'étendait du Saint-Dône-Ordre jusqu'au lac Saint-Jean, jusqu'aux Grandes-Pilles au sud et en haut du borrage de la Loutre au nord. C'est ça. Ça, c'était 15 000 mille carrés de superficie que la Saint-Maurice avait à s'occuper. Puis c'est « Ma mémoire est fidèle », ça a été remis au ministère en 55. Ah, ça, je n'ai pas ça. Oui. après ça, nous autres, en 55, je vais certainement fouiller dans ce livre-là que j'ai l'avoué d'avoir. Ça, c'est un livre qui était fourni en 1930, « Les rapports de protection ». OK. Puis nous autres, le ministère, moi, j'ai lâché le ministère de faire de la protection des forêts en 1971. Ça s'est remis à la sope-feu. C'est ça. Un organisme. qui est encore aujourd'hui. Qui est encore là. Oui, qui sont encore là. Mais eux autres, c'est surtout avec les avions qu'ils travaillent. OK. Puis la Saint-Maurice, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'était la protection. Surtout la protection contre le feu. Oui, oui. Parce qu'il y avait des hommes, il y avait toujours les organisations, comme aujourd'hui la sope-feu. Mais la grosse majorité des employés sur le terrain, c'était peut-être en vrai, la période d'automne, dépendant comment c'était. Des fois, c'était six mois, des fois, c'était huit mois. OK. Oui. Puis elle était... Quand les lots ont été donnés au Lac-Claire, Lac-Cylvère, à l'intérieur du contrat, il y avait une clause, entre guillemets, à l'effet que le locataire du lot devait s'assurer de laisser passer la protection de la Saint-Maurice, les inspecteurs de Saint-Maurice, en tout temps. s'il y avait un feu. Mais dans ce temps-là, c'était plus la Saint-Maurice, là. Dans ce temps-là, c'était le ministère. C'était le ministère, là, qui était, si on se rappelle, M. Fringles Brisson. Oui, oui. Qui était à la barrière. Oui, la barrière. La barrière, les autres, ce que c'est qui arrivait, c'est que la compagnie, les autres, c'était pour la question de contrôler les concessions forestières et le couple de bois. C'était eux autres qui entretenaient les barrières. Mais en plus de ça, il y avait les permis aussi. De circulation. De circulation. M. La compagnie en payait une partie, puis l'autre partie, c'était la protection des forêts du ministère. OK. Puis M. Fringles Brisson, c'était le ministère qui le payait, lui, dans ce temps-là. OK. Oui. Parce que tu ne pouvais pas entrer en forêt sans avoir le permis de circulation. Absolument. Il y avait des barrières vers chaque bout puis c'était contrôlé. OK. Il fallait donner la date qu'on partait puis quand est-ce qu'on revenait. Absolument. OK. Bon. À Saint-Maurice, est-ce que c'est elle qui a commencé les tours à feu? Absolument. Absolument. Ma consorte, tout à l'heure, là, les tours à feu, veux-tu les garder, on les garde en même temps? On prendra des photos tantôt. Oui? Oui. OK. Mais quelque chose qui me vient à l'idée, les terres de la couronne, est-ce que ça appartenait au fédéral et que par la suite, ils ont transféré les droits aux provinces en 1930, j'ai-tu rêvé? Non, ça a toujours été au provincial? Toujours été au provincial. Parce qu'on me dit qu'il y avait des tours fédérales puis des tours provinciales. Puis qu'au Mont-Godette, entre autres, ça aurait été une tour fédérale. En fait, non, ça a toujours été des tours provinciales. Des tours provinciales. Mais c'est sûr que le fédéral payait une partie de la protection des forêts. OK. Mais les employés, c'était du Québec. OK. Les tours, c'était du Québec. Les réactions des tours, c'était du Québec. Oui, oui, oui. OK. Parce qu'anciennement, c'était la Saint-Maurice-Forest. Oui. Avec la compagnie. Après ça, les compagnies, le ministère a pris ça à ses charges. OK. Dans le Saint-Maurice, les tours à feu. Dans le Saint-Dône-Nord, combien est-ce qu'on avait de tours? On avait la tour Mont-Warreau. Oui. On avait la tour Mont-Godette. Puis on avait la tour du 4-4. OK. Je vais les sortir de là, puis je vais te montrer les trois tours. qui sont bien identifiées. Ça, on se ramasse par là, 1920, la première tour de Warreau. Première tour de Warreau. Oui. Elle était en bois, j'imagine? En bois. OK. Après ça, celle-là, c'est en bois aussi. Ça, c'est en bois, ça, c'était avant, mais je n'ai pas plus à avoir dedans. Mettons qu'il ne devait pas être en haut quand il mentait trop fort ou que tu te levais trop. Oui. La première tour du Mont-Warreau, on ne devrait pas dire la première tour, mais ça, c'était 1922, ça, c'était la première tour. La première. Ça, ça a été la tour de métal, de fer. Oui. ça, c'était la tour du Mont-Warreau, ça, c'était la tour du Carcan, mais je ne l'ai pas identifié en arrière parce qu'elle n'était pas sûr. OK. Ça, c'était en fait tout sur le même principe. Tout sur le même godet. Oui. Ça, ça a été un des tours aussi, là. Ça a été l'un des dernières tours, la deuxième tour du Mont-Warreau. Il y aurait eu comme trois tours qui seraient construits. Oui, j'imagine que oui. Celle-là, peut-être. OK. Avant, avant. Parce que les autres, là, l'autre tour qu'on avait avec le Mont-Gaudet, je ne sais pas si je l'ai dit. Le Mont-Gaudet, je pense qu'il n'y a pas là-dedans. Non. Le Mont-Gaudet, je pense qu'au départ, elle a été en bois, elle aussi. Oui. Ça, c'est le Mont-Gaudet. C'est le petit camp au côté. On ne connaît pas les gens qui... Non, on essayait de situer les gens. J'ai regardé même avec Réjean, puis on n'était pas sûr si c'était la famille. André me disait... Ça, c'est un de la famille, peut-être le père, mais ça, c'était des visiteurs en bas. André me disait que l'été, son père logeait en haut. Il pouvait. Oui. Le Libérator. Le Libérator. Sur la Montagne Noire. C'est ça. Moi, en 1947, j'avais été avec le vicaire de Saint-Donat qui avait 17 ans quand ils ont fait le petit service. OK. Oui. Il vant là, qui date de 1930. Oui. Ça fait déjà 5 ans qu'il travaillait là. Avec 19... J'avais lu un autre document qui avait commencé à Saint-Donat en 1922. OK. Il a travaillé pour Saint-Varice-Forest jusqu'en 1955. Après ça, moi, j'ai rentré au ministère en 1960. Là, j'étais son inspecteur. Il a travaillé avec moi jusqu'en 1971. Ça veut dire qu'il a été 50 ans au ministère. L'hiver, l'été, il travaillait comme garde-feu, c'est sûr, là, pour la protection des forêts. Mais c'est un gars, là, qui a fait à peu près toutes les montagnes à l'entour de Saint-Donat. Moi, quand je voulais avoir une information, là, que je... Parce que chaque année, je tenais... Je demandais des petits contrats de relever de l'ing, de poser des bornes. J'ai dit, « M. Labelle, là, c'était une montagne, là, il y a des bornes, là. Ils sont-ils encore là? Ils sont-ils encore bonnuis? » Oui. J'ai été dévoiser ça. Ils avaient à peu près tout fait, le tour de Saint-Donat. Ouais. Je reviens un peu avec la protection puis les tours à feu. C'était relié par des lignes téléphoniques, là. Oui. Les vieilles lignes téléphoniques, là, comme on a vu les boîtes, là. En fait, c'était quoi? C'était un fil qui s'en allait dans le bois, ça? Comment ça? C'était un fil qui s'en allait dans le bois. Il y avait, d'abord, là, il y a des gens qui avaient leurs petits camps dans le bois puis il y en avait qui avaient leurs petits camps en bas de la montagne. Puis eux autres, là, s'étaient reliés dans le bois avec des batteries puis ils se communiquaient. Puis après ça, il faut demander les premières et premières. Moi, je me rappelle qu'une année que je travaillais pour console, ils m'avaient fait faire l'inspection parce qu'il avait sorti des nouvelles caps puis des nouveaux instruments. J'avais fait les 21 tours de protection des forêts, Saint-Lona, Saint-Michel-des-Seins, Saint-Jeovit, tout le secteur. OK. Oui. Puis là, les communications, là, je cherchais ça en cage. C'était des lignes téléphoniques qui pouvaient se parler puis là, de là, quand ils étaient en bas de la montagne, il y avait des fils téléphoniques qui allaient jusqu'à des tours centrales. Puis c'est de là qu'ils prenaient les communications quand il y avait un feu que ça pressait quelque part. Oui, oui, oui. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait pas mal tout le tour. On a fait pas mal le tour. Celle-là ou celle-là? Oui. Lorsque j'ai pris ma retraite en 93, j'avais 63 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat. Le bénévolat, pour le centre éducatif, les autres, ils appelaient ça bénévole accompagnateur attitré. fait que là, une journée ou deux par semaine, on allait un petit peu partout. Puis moi, étant donné que j'allais au bureau du ministère au Carré-Philippe à Montréal à tous les mois, les 30 ans, je connaissais la ville, justement, comme le fond de mes pas, j'ai fait à peu près tous les hôpitaux. J'ai fait ça, là, pendant peut-être 16 ans. Ça, tu accompagnais des gens? Tu accompagnais des gens. Des gens qui devaient se rendre à l'hôpital? C'est ça. Comme les gens, qui sont déjà, les gens qui sont déjà attitrés, eux autres, ils sont déjà attitrés avec le bureau régional qui est à Chelsea pour qu'ils couvrent les 17 paroisses de Matawini, là. puis les gens qui sont malades, qui sont de certain âge, même des gens qui sont jeunes mais qui n'ont pas d'automobiles, pas de... Là, on les accompagne. OK. Ça, c'est du bénévolat pur. Pur, oui. Ben, bénévolat pur, mais par contre, nos dépenses de chars étaient payées. Oui, correct. C'est correct. Les autres, ils étaient arrangés, avec le ministère, ça lui coûtait tant pour aller à Sénégat, ça lui coûtait tant pour aller à Saint-Jérôme, tant pour aller à Montréal, dépendant des distances. Nous autres, on faisait notre... notre petite formule pour envoyer à la Matawini, puis c'est eux autres qui chargeaient au type... OK. Ça, puis eux autres, ils nous payaient, dans ce temps-là, je pense qu'on avait 25 cents du kilomètre ou quelque chose de même, pour payer la garantie et les dépenses de chars. Oui, c'est ça. Puis eux autres, ils nous couvraient notre assurance pour la responsabilité. OK. Ça fait que ça, ils faisaient ça, là... Ça s'appelle le redonner à la communauté. Ah, c'est le marre! Oui, oui.